Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur comment poser des poches invisibles. Et tout de suite, c'est parti ! Nous allons d'abord repérer les crans sur nos parties devant et dos qui vont nous indiquer où placer les poches. D'autres crans sur chaque partie des poches vont permettre également de bien se repérer et de s'aligner correctement. On vient placer l'endroit de la poche contre l'endroit du devant en alignant les crans, évidemment, et on va épingler pour bien maintenir le tout. On place sous la machine, on va démarrer par un point d'arrêt et coudre à 1 cm sur toute la longueur. On termine évidemment par un point d'arrêt. On va faire exactement la même chose pour la partie dos. Et on va venir ensuite repasser vers l'extérieur notre poche. N'hésitez pas à utiliser beaucoup de vapeur si la matière est un peu récalcitrante. On va ensuite réunir le devant et le dos en les plaçant l'un sur l'autre, endroit contre endroit. On va épingler sur toute la ligne du côté ainsi que sur le pourtour de la poche. On n'hésite pas à placer beaucoup d'épingles, histoire que ça ne bouge pas pendant la couture. On vient placer l'ensemble sous la machine et on va démarrer du haut en piquant à 1 cm. Et une fois arrivé sur le pourtour de la poche, il ne faut pas hésiter à planter l'aiguille, puis lever le pied de biche pour réorienter la future couture à 90 degrés. On continue en suivant l'arrondi de la poche sans aller trop vite afin d'éviter les saccades. Et on procède de la même manière pour finir sur la couture cotée. En retournant son travail, on constate déjà que la poche est quasiment invisible. Elle est située dans la couture cotée et on la voit à peine. Afin de faire un joli travail de finition, vous pouvez cranter de part et d'autre de la poche afin d'ensuite ouvrir les coutures cotées. On repasse bien son travail en utilisant de la vapeur. Dans cet exemple, nous n'avons pas utilisé de surjet sur nos coutures cotées, mais vous pouvez le faire au préalable. En revanche, il vaudra mieux attendre la fin de la couture de la poche pour surjeter tout le pourtour, ou même en utilisant un point zigzag de la machine. Et voilà, ce petit tuto sur la pose de la poche invisible est désormais terminé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, laissez un commentaire ou même un like si cela vous a plu. Et on vous dit à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501